bonsoir bienvenue dans cet avou on est tous très heureux de vous retrouver on est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi une équipe 100% masculine en attaque mohammed bouafsi bonsoir la lettre pierre en défense bon pied patrick dans les gaules ah bon alors les buts pour mathieu et patrick bon bah c'est notre capitaine voilà milieu de terrain exactement le didier des chans de cet avou et salut à tous les quatre mois mais votre story ce soir et bien je reviens sur l'affaire paul pogba on a des nouvelles vidéos de mathias pogba alors qu'il est actuellement en prison donc je vous expliquerai comment il a pu faire pour diffuser ses vidéos et la rédaction de cet avou a pu consulter les messages que mathias pogba a envoyé à paul pogba des messages donc qu'on révèle ce soir en exclusivité mohammed il sera question de foot aussi dans un débat ce soir autour du qatar voilà avec plusieurs appels au boycott des pour des contres est ce que c'est trop tard est ce que c'est pas trop tard est ce que c'est possible ou pas d'y aller de ne pas y aller on ouvre le débat avec un journaliste du magazine so food qui publie le 20 octobre prochain qatar le mondial de la honte et puis sabine gagné qui est responsable du programme justice économique et sociale à amnesty international france qui n'appelle pas au boycott mais qui veut la création d'un fonds d'analysation pour toutes ces femmes et ces hommes qui ont été victimes des chantiers pharaoniques menés au qatar patrick votre édito je vous parlais de fratelli d'italia qui pourrait devenir dimanche le premier parti d'italie et de sa chef georgia meloni sans doute la prochaine chef de gouvernement ce sera la première fois que une chef de gouvernement d'extrême droite dirige un pays fondateur de l'europe communautaire voilà c'est l'un des faits d'actualité qu'on va soumettre ce soir à notre invité le philosophe et essayiste Luc Ferry qui publie par ailleurs un ouvrage sur la vie heureuse qui s'interroge de l'immortalité promise à la longévité réelle bonsoir Luc Ferry merci de votre présence ce soir Mathieu dans votre 1 sur 5 une semaine de mobilisation désormais en Iran après la mort de massa amini vous savez cette jeune femme qui portait mal son voile une semaine de mobilisation et vous allez entendre le témoignage d'un iranien sur place alors que les réseaux internet applications sont coupés les communications difficiles on a réussi à le joindre pierre dans votre est ce soir avatar 1 le film phénoménal de James Cameron 13 ans après est ressorti mercredi en version technique encore plus bluffante et ça cartonne avatar 2 arrive en décembre je vous présente les deux mais deux avatars ce soir dans c'est à vous notre invité du dîner on l'adore c'est l'une des humoristes préférés des français florence foresti qui propose une série très très autobiographique et surtout très très drôle sur canal plus à partir du 3 octobre prochain elle dîne avec nous un dîner préparé par camille saint-mleux qui n'est pas en cuisine et cette fois ci on m'a prévenu non il arrive à 20 heures pour préparer le dîner tout ce que je sais c'est l'italie va-t-elle basculer pour la première fois un pays fondateur de l'europe communautaire pourrait être gouverné par l'extrême droite oui avec une coalition qui part largement favori des élections de dimanche les sondages la crédit de cette coalition d'environ 45% des voix il la voit en tête dans les deux assemblées et dans toutes les régions du pays voici donc le trio qui devrait diriger l'italie dans quelques jours et qui tenait meeting hier soir à rome l'italie ne veut pas être gouvernée par la sinistra les unis qui ont peur sont eux parce qu'ils ont compris que c'est pour finir leur système de pouvoir un empegne que me prende si prende georgia si prende silvio si prende maurizio governare bene et insieme per cinque anni aros sur la gauche et serment de fidélité pour un attelage aussi dissemblable qui n'égale berlusconi qui va fêter dans trois jours c'est 86 ans n'est plus que l'ombre de lui-même mais il continue de faire le clown à la télévision hier soir il a donné sa version de l'invasion de l'ukraine poutine voulait juste remplacer le gouvernement de zelinski par des gens honnêtes bon son parti forza italia est donné à 7 ou 8% matteo salvini le leader de la ligue d'extrême droite est en perte de vitesse 12% l'intention de vote c'est donc une femme qui lui a volé la vedette et le leadership à la droite de la droite giorgia meloni qu'on a vu 45 ans chef de fratelli d'italia qui avec 25% devrait devenir dimanche le premier parti du pays et meloni la première chef du gouvernement issu de la mouvance fasciste est ce qu'on peut la comparer à marine le pen pas tant que ça comme son homologue française elle parle surtout d'immigration et d'islam en promettant de stopper les migrants en mer et en s'engageant à faire passer les italiens d'abord mais ces valeurs sont nettement plus conservatrice ou réactionnaire que celles du rassemblement national elle a fait campagne sous la devise dieu patrie et famille elle défend les valeurs traditionnelles voudrait limiter le droit à l'avortement même si elle a corrigé ensuite en disant qu'elle voulait donner aux femmes le droit de ne pas avorter sur l'europe aussi elle a mis beaucoup d'eau dans son kianti elle s'affirme désormais pro européenne en militant pour une europe confédérale enfin elle est ouvertement atlantis et ça tient à sa à la filiation de son sa pensée politique anticommuniste chez elle et contrairement à marine le pen pas de compliments ou de circonstances atténuant pour vladimir putin soutiens aux ukrainiens aux envois d'armes et aux sanctions contre moscou parce que nous invece vogliamo une italia forte seria et rispettata nel contesto internazionale un europa à pieno titolo et à testa alta nell'europa et nell'occident à partire dalla difesa del popolo ukraino dall'agressione russa cette union on l'a vu avec le discours hallucinant de madame von der leyen ne cherche même plus à invoquer une coopération pour la paix mais sans faire dans de veines et dangereuses postures belliqueuses voilà pourquoi le rn et fratelli d'italia entretiennent une distance méfiante marine le pen rejette on sait le le modèle italien d'union des droites et les eurodéputés de fratelli refuse de siéger sur les mêmes bancs que le rn à bruxelles et strasbourg les deux partis ont pourtant le même logo à voilà la flamme tricolore oui c'est la flamme qui rappelle le le passé mussolinien de georgia meloni son parti est en effet l'héritier du msi le parti néo fasciste créé après la guerre et qui avait choisi comme emblème ce catafalque surmonté d'une flamme ces lames qui s'échappe du tombeau de mussolini toujours vivant d'ailleurs msi c'était le mouvement social italien mais pour les initiés c'était mussolini sempre immortal mussolini toujours immortel 1972 il ya tout juste 50 ans fondation du front national jean-marie le pen ou plutôt deux de ses hommes de confiance conclut un accord avec le msi pour emporter des affiches et emprunter le logo qui change juste une couleur c'est à dire que le vert italien devient le bleu français le logo a été depuis simplifié stylisé côté rassemblement national mais la flamme est restée chez les deux partis mussolini toujours pas mort si georgia meloni est élu ce dimanche avec sa coalition de droite quel symbole en verra l'italie au monde entier et à l'europe en particulier le même que celui de la suède ou de la de la hongrie le un peu le même que le nôtre puisque marine le pen qui est malgré tout quand même très proche dans la mouvance même si patrick a raison il ya des différences mais les 42% de marine le pen au deuxième tour de la présidentielle et puis les 89 députés c'est aussi un signal que la france envoie au monde entier mais mes amis dominique reynier a fait un président de la fondation pour l'innovation politique a fait un très bon un très bon dossier il ya quelques jours sur le fait que la france elle-même est très à droite s'il s'il a si le s'il y avait une union des droites en france marine le pen serait à l'elysée c'est celle et donc on la grande question c'est de savoir pourquoi la social-démocratie s'effondre un peu partout en europe vous parliez de la proximité de cette flamme là et du logo pourtant l'historien marc lazar interrogé ce matin dit on ne peut pas dire que c'est le fascisme qui va arriver au pouvoir et la raison oui oui la raison marc lazar connaît ça le mirableur il a raison non c'est une droite radicale mais c'est pas même parler d'extrême droite là encore je vais citer quelqu'un d'autre mon vieil ami marcel gauchet à juste titre dit que l'extrême droite c'est autre chose c'est autre chose l'extrême droite c'est c'est vraiment c'est c'est hitler c'est muloni c'est pétain c'est pas c'est pas c'est ni le pen ni l'italie actuelle mais alors cela dit en italie comme en allemagne ce qui est extrêmement dangereux c'est de voir que des pays entièrement fascistes ou nazis pour l'allemagne ont oublié leur passé c'est ça qui est en france c'est quand même très différent mais mais en italie c'est très surprenant de voir un pays revenir de quand même dans un sillage qui est malgré tout un passé d'extrême droite longtemps les néo fascistes ont fait trois quatre pour cent voilà mais l'italie c'était le cas dans les années 70 et puis ses revenus elle est là là tout un il ya tout un passé de déclaration c'est tuté une année admiratrice déclarée de de mussolini et elle a débuté en politique avec elle était d'extrême droite mais ses prises de position aujourd'hui sur l'avortement sur l'europe sont pas des positions d'extrême droite par exemple sont des positions chrétiens ce serait sens commun en france voilà mais c'est pas des positions d'extrême droite et donc c'est un mélange de zemmour effectivement pour ce qui est des positions ultra conservatrice sur la société souverainiste oui incontestablement à cause de ses positions mais pas elle veut pas quitter l'europe quand même elle veut pas quitter l'union européenne elle veut pas quitter l'europe elle veut la transformer en une europe voilà et de la même la même chose sur l'avortement elle dit pas on va pas revenir sur la loi sur l'avortement mais on va permettre aux femmes d'éviter d'avorter voilà ce que disent ses adversaires c'est que tout ça sont des évolutions tactiques pour se faire élire et que le vrai visage et par ailleurs voilà l'un de ses lieutenants et l'un de ses membres a été pris en train de faire un salut fasciste il y a encore quelques jours ça l'entourage elle même vient du fascisme ça c'est indubitable mais mais encore une fois dans dans ces pays malgré tout démocratique on est obligé de mettre de l'eau dans son vin dans son kianti comme tu disais tout à l'heure mais c'est vrai que c'est c'est assez étonnant de voir la recrudescence ou le retour d'une tradition alors pour le coup la tradition elle est d'extrême droite là dessus on est d'accord mais elle n'est pas ce qu'elle vend aujourd'hui l'extrême droite c'est quand même autre chose pas antisémite par exemple c'est pas c'est pas son fonds de commerce dans l'actualité il ya aussi ces référendums d'annexion par la russie qui ont débuté dans les régions d'ukraine contrôlée entièrement ou en partie par moscou des scrutins montés à la hâte ou un classeur en carton tient le lieu d'isoloir c'est grotesque normalement on devrait voir ces référendums c'est quoi c'est c'est un signe supplémentaire du cynisme de vladimir poutine non c'est pas du cynisme mais c'est c'est assez ridicule puisque personne ne reconnaîtra ces élections personne ne reconnaîtra dans le monde occidental mais même pas chez lui et donc c'est un peu un peu ridicule cela dit sur le fond de l'affaire ukrainienne la grande question c'est comment stopper aujourd'hui la folie meurtrière de la soldatesque russe et de son chef donc comment stopper ça moi j'ai ce débat avec un certain nombre de mes amis avec dandy kohn bendit par exemple il continue à penser qu'en armant l'ukraine en se rangeant sur la position américaine on va réussir à l'ukraine les ukrainiens vont avoir des succès militaires suffisants pour contraindre poutine à une espèce de négociation je n'y crois pas je pense que c'est pas ça à l'autre solution elle est évidente elle est à mon avis beaucoup plus efficace que la guerre la guerre la guerre je ne crois pas que poutine quittera la crimée je suis sûr que non même je peux je jure que non ici voilà la solution si j'étais président de la république pour parler comme les comme à l'hôpital psychiatrique j'appellerai mon collègue Olaf Scholz j'irai voir le président chinois et je pense qu'il est la seule personne au monde aujourd'hui à pouvoir dire à poutine il faut arrêter les conneries il faut arrêter parce que la chine n'a pas intérêt à cette guerre elle a aucune elle a trop d'intérêts commerciaux économiques avec les états-unis avec l'europe pour souhaiter une guerre qui va se mondialiser et donc je pense qu'il faudrait obtenir du président chinois qu'il sermonne poutine je pense qu'il peut avoir un effet considérable sur lui et deuxièmement il faudrait obtenir de zelinski qui comprennent que sans avoir une concession non pas territoriale comme l'a dit comme l'a dit même macron mais ou kissinger mais si on ne si on n'accorde pas une autonomie aux républiques séparatistes du donbass il n'y aura pas de paix c'est tout c'est impossible et moi je connais bien la région pardon excusez moi si on ne reconnaît pas quelque chose comme la catalogue ou peut-être ce que la france va faire pour la pour la corse si on n'accorde pas une autonomie relative à ces républiques du donbass la guerre continuera éternellement on n'en est plus là aujourd'hui luc féry non mais c'est demain si demain c'est pas aujourd'hui si vous armer l'ukraine vous donnez une chance aux ukrainiens d'arrêter les russes voire de les repousser non jusqu'à jusqu'à leur frontière si vous arrêtez d'armer les ukrainiens vous faites disparaître l'ukraine non j'y crois pas du tout si vous arrêtez d'armer les ukrainiens l'ukraine disparaîtra non je suis en désaccord total avec cette analyse je la connais par coeur je l'entends toute la journée c'est la c'est l'analyse de la plupart des médias aujourd'hui je crois pas du tout à ça je pense que la 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 l'idée l'idée l'union européenne pour le coup arme l'ukraine mais c'est pas juste la position américaine c'est mal l'union européenne s'est alignée aujourd'hui sur les états unis en effet vous avez tout à fait raison et je pense qu'il était nécessaire d'armer l'ukraine pour éviter que la russie aille jusqu'à kiev et jusqu'à au départ patrick non non ça n'a rien à voir non quand zelinski annonce que le but de la guerre c'est de la restauration de de la l'intégrité territoriale de l'ukraine c'est ce qu'il a dit y compris la crimée je pense que c'est délirant voilà donc je pense que même s'il reprenait le banc basse imaginons que grâce aux armes américaines et grâce à au talent militaire et au courage des ukrainiens imaginons qui reprennent la totalité du donbass grâce à cet armement européen américain ça n'arrêterait pas la guerre du donbass la guerre du donbass depuis 2014 elle existe indépendamment même de elle est alimentée par les russes elle est alimentée par les russes et par les prorusses si vous regardez toute l'histoire des élections en ukraine les élections prorusses sont pas du tout négligeable et en particulier dans les territoires autres proclamés de l'état aéretoir séparatiste et donc regardez le résultat du référendum pour l'indépendance de l'ukraine c'était si je me souviens bien en 91 et bien toutes les régions d'ukraine y compris les régions du donbass et y compris la crimée ont voté pour cette indépendance non je suis désolé c'est pas vrai non ils ont voté non pas majoritairement dans les régions séparatistes c'est pas vrai ce qui nous écoutent trancheront moi je dis simplement que macron a raison là dessus qu'ils signent à raison là dessus sans reconnaître une autonomie des républiques séparatistes du donbass jamais il y aura la paix et j'ajoute une chose jamais jamais l'ukraine ne reprendra la crimée qui est russe depuis toujours alors je n'y crois pas changer de sujet on revient en france depuis plusieurs jours deux composantes de la nupes la france insoumise et europe ah oui on a changé j'avais prévenu et europe écologie des verts sont empêtrés ah non c'est pas moi pour des raisons différentes dans des affaires de violence faites aux femmes ce matin sur cnews manuel bompard député et les filles réagissez à la situation d'adrien catenins qui s'est mis en retrait du parti après avoir reconnu avoir giflé sa femme je ne mise mise pas pardon les faits dont il est accusé d'ailleurs lui-même je crois les a reconnu lui-même a dit qu'il n'était pas acceptable il a présenté ses excuses donc non je ne les minimise pas après j'essaye de faire la part des choses une gifle n'est jamais acceptable mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours et une gifle n'est pas égale à une personne qui a accusé de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance à avoir des principes qu'on doit respecter et il faut prendre en compte les paroles de celles et celles qui s'expriment sur ce type de sujet est ce qu'on est dans la nuance dans la proportionnalité des peines comme a voulu le préciser un peu plus tard manuel bompard ou est ce qu'on minimise contrairement à ce qu'il prétend ne pas faire donc quand je disais que c'est moins grave je parlais pas des faits je parlais de la réaction de la nupes ce qui est ridicule c'est à cette espèce de réaction quand il ya eu une conférence de presse où ils se sont retrouvés tellement embarrassés qu'ils savaient plus quoi faire c'est ça que je parlais ce ridicule de la nupes oui évidemment quand c'est l'arroseur arrosé sert comme quand on est moraliste et qu'on donne des leçons de à son voisin et au monde entier on se retrouve en très grande difficulté je crois que ce qui a changé quand même quand je vois toutes ces affaires bourdin ppda nicolas hulot la nupes bailloux aussi enfin lui aussi vraiment moi je me souviens que dans les années 70 au fond on rigolait quand moi j'ai trois filles donc ça me fait pas du tout rigoler et donc je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est profondément salutaire ça veut pas dire que je suis néo fémini je vais pas vendre et voter pour sandrine rousseau mais je trouve que ce qui se passe aujourd'hui c'est bien c'est vraiment très très bien c'est c'est extraordinairement positif il faut pas en profiter pour passer de l'autre côté du cheval on n'est pas obligé de devenir wokiste et néo féministe éco féministe fanatique mais encore une fois cette libération de la parole elle dit quelque chose sur les années 70 où on s'en foutait on rigolait quand il y avait des histoires comme ça et c'est honteux va donc c'est bien ce qui se passe moi je veux quand une fois je suis pas je suis pas un féministe fanatique mais là je pense que c'est vraiment ce qui se passe est incroyablement positif on en vient à la vie heureuse le titre de votre nouveau livre qui pose une question morale dans un monde où les progrès de la médecine ont permis d'allonger l'espérance de vie qu'est ce qu'on en fait de ce supplément de vie c'est une question qu'on doit tous se poser la vieillesse la mort c'est dans l'ordre naturel des choses pourquoi est ce qu'on on lutte il ya deux questions différentes il ya une question scientifique un certain nombre de scientifiques depuis notamment 2012 c'est le prix nobel qui a été accordé à un scientifique japonais qui s'appelle yamanaka et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité yamanaka réussi à inverser les processus du vieillissement cellulaire bon je rentre pas dans les détails dans le livre je le fais j'ai fait beaucoup travaillé la biologie dans ma vie j'ai fait des cours sur la biologie enfin peu importe mais il ya deux questions il ya la question de savoir si la promesse de vivre 150 ans en très bonne santé jeune il s'agit pas d'augmenter la vieillesse il s'agit de retarder la vieillesse il s'agit là d'abord de savoir si c'est vrai ou pas est ce que c'est une blague est ce que c'est de la science fiction ou est ce que c'est de la science ça c'est la question factuelle la question scientifique donc ça occupe la moitié de mon livre et puis la deuxième question est ce que c'est souhaitable est ce que vous aimeriez même si c'est jeune en bonne santé imaginons je dis ça comme ça c'est là pour le coup c'est un peu de la science fiction qu'on s'arrête de vieillir à 40 ou 45 ans est ce que ça vous tenterait de vivre 150 ans jeune en très bonne santé et par rapport à ça ce qui est très intéressant c'est qu'il ya vraiment deux philosophies qui s'opposent mais radicalement vous lisez par exemple un petit dialogue de cicéron qui s'appelle de la vieillesse c'est assez amarrant parce que la première phrase on croit que c'est écrit aujourd'hui il dit est ce qu'une vie de 800 ans serait supérieure à une vie de 80 ans il dit non parce que pour un ancien pour un stoïcien c'est un stoïcien en l'occurrence la vie le but de la vie c'est pas de vivre plus longtemps c'est de vivre bien et vivre bien c'est vivre en harmonie avec le dieu nature avec le cosmos donc il faut vivre comme un enfant quand on est un enfant comme un adulte quand on est un adulte et comme un vieillard quand on est un vieillard et accepter la mort on peut pas rester tout le temps un enfant tout le temps est un adulte non il faut vivre les âges de la vie sont en phase avec la nature on compare et compare avec un arbre qui avec les fruits qui naissent qui qui se développe et puis qui tombe par terre et si vous êtes dans ma philosophie à moi c'est à dire la perfectibilité infinie on dirait aujourd'hui l'éducation tout au long de la vie alors au contraire la vieillesse apparaît comme un mur stupide ça c'est comme disait de gaulle un naufrage les gens parlent du bien vieillir mais on vieillit bien quand on s'arrête avant la catastrophe la vérité elle est là et surtout si on parle de l'idée de perfectibilité humaine infinie c'est à l'idée que rien ne nous empêche de continuer à apprendre à devenir meilleur si on y travaille la vieillesse c'est c'est quelque chose qui tend sur le plan physique que sur le plan intellectuel est simplement catastrophique et donc il ya ce débat qui est absolument passionnant parce qu'il ya des arguments très forts des deux côtés que je raconte dans le livre mais aussi le débat scientifique est génial alors moi j'ai c'est vrai bon j'ai enseigné à jussu à la fac de science sur biologie et philosophie mais j'avais eu la chance de travailler que j'endossais sur le premier séquençage du géo donc sur le plan scientifique c'est passionnant aussi et j'essaye d'expliquer les choses de telle sorte que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que comment dire non pas ralentir le vieillissement en prenant des crèmes antirides mais là on inverse les processus du vieillissement cellulaire donc c'est une véritable révolution de la longévité qu'on est en train de vivre et c'est pas du tout de la science fiction c'est vrai sagesse ancienne et spiritualité laïque la vie heureuse c'est aux éditions de l'observatoire c'est signé Luc Ferry vous restez avec nous parce qu'on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre et notamment ce débat qui monte depuis la prise de position de vincent lindon jusqu'à celle de l'ancien président françois hollande en passant par basil boli la france insoumise l'acteur je disais moi encore fabien roussel la question du boycott ou non du mondial au qatar qui doit commencer dans deux mois on peut aimer le foot et détester cette coupe du monde non je comprends pas les appels au boycott parce que c'était voté depuis dix ans c'est compliqué à quelques semaines du début de dire tout d'un coup en fait il faut pas le faire je ne crois pas que le fait de boycotter la coupe du monde change les émissions de gaz à effet de serre de cet événement si j'étais footballeur professionnel je ferai le choix de ne pas y aller j'adorerais me transformer en une grande star de football faire une conférence de presse et dire voilà j'ai pris la décision personnelle de ne pas aller au mondial sans prévenir mon entraîneur et mon pays c'est ma décision d'hier soir je pense qu'il y a d'autres joueurs qui qui commenceraient à dire à la vache et vous regarderez bien sûr je supporterai l'équipe de fond moi titre personnel je ne regarderai pas je boycotterai mais je veux pas culpabiliser les gens qui le regarderont le spectateur lambda que je suis que la coupe du monde se déroule au Qatar au Zimbabwe nous ce qu'on aime c'est le foot on n'a pas choisi le Qatar on a nous on veut c'est voir du et puis en plus ça a lieu tous les quatre ans si j'étais chef de l'état mais je ne le suis plus je ne me rendrai pas au Qatar Nicolas Xyspartov journaliste au magazine SoFoot auteur du Qatar le mondial de la honte c'est apparaître le 20 octobre prochain bonsoir merci de votre présence à vos côtés Sabine Gagné responsable à Amnesty International France l'ONG qui depuis l'attribution la coupe du monde au Qatar c'est-à-dire depuis 12 ans maintenant alerte sur les atteintes aux droits de l'homme notamment dans les conditions de travail proposées aux ouvrières et aux ouvriers des chantiers de construction s'il était président François Hollande n'irait pas au Qatar et Emmanuel Macron s'y rendra-t-il à cette question le porte-parole du gouvernement Olivier Véran n'a pas répondu Nicolas Xyspartov ça illustre bien la complexité de la question oui la question d'abord je suis très étonné de la réaction de monsieur François Hollande parce qu'il a commeté aux affaires à une époque où il aurait pu prendre des décisions et il ne l'a pas fait et on connaissait déjà la situation sur place au Qatar notamment pour les travailleurs migrants moi j'avais interviewé madame Najat Belokacem qui était en responsabilité du sport qui m'avait dit qu'un boycott était inévitable pardon excusez moi mais voilà donc pour monsieur Macron sérieusement s'il n'allait pas au Qatar ça serait une hypocrisie monstrueuse vu les relations extrêmement fortes que notre pays entretient avec l'émirat je rappelle qu'on a décidé d'envoyer 200 spécialistes de la sécurité des événements sportifs ça a été voté à l'assemblée nationale pour aider le pays à affronter cet événement et à être sûr que tout se passe bien ce qui est un peu rigolo quand on sait la situation en France aujourd'hui dans les stades donc voilà ça serait une hypocrisie monstrueuse évidemment que Emmanuel Macron si la France fait un beau parcours parce qu'il y aura toujours cet argument de dire si on est éliminé en poule en huitième pas besoin de se déplacer mais si on est en finale mais vous imaginez sincèrement que Emmanuel Macron n'ira pas des personnes qui par ailleurs ils passent son temps à solliciter pour qu'elles investissent en France on a besoin du gaz qatarie énormément en ce moment donc oui on compromet que ni la France ni même la fédération française de football ne peuvent officiellement prendre position contre cette coupe du monde aucun joueur de l'équipe de France non plus ne s'est exprimé sur ce sujet c'est pas du tout ce que vous leur demandez à un esti international sabine gagné non vous leur demandez pas de boicotter ou de ne pas y aller mais en revanche de se prononcer sur la question des violations des droits au Qatar il n'est jamais trop tard pour s'indigner et nous au contraire on leur demande de prendre position on leur demande d'être courageux de s'exprimer sur le sujet ça fait des mois voire des années qu'on interpelle la fédération française de football on a commencé des campagnes en 2016 parce que vous l'avez dit on documente le sujet on fait des recherches depuis 2010 depuis l'année d'attribution de la coupe du monde au Qatar et la fédération française ne nous a jamais répondu dans le sens où elle ne s'est jamais engagé sur ce terrain là alors elle nous a reçu mais il a fallu déployer une banderole devant leur bureau en mois de décembre et on a été reçus au mois d'avril mais depuis c'est la sourde oreille il n'y a pas de prise de position de la fédération sur le sujet c'est plus facile à dire qu'à faire que les joueurs comme ça prennent la parole sur la question de la violation des droits au Qatar encore c'est parce que c'est à eux de le faire c'est la question du boycott est encore une question moi je suis pas favorable parce que j'ai toujours su qu'un état comme la france ne boycotterait pas non mais pas sur le boycott mais sur ce genre d'indignation mais c'est possible évidemment c'est des citoyens ce sont des citoyens d'abord donc ils peuvent avoir dans la méconçance prendre position mais comment dire imaginez que kyan mbappé qui vient de re-signer au paris saint-germain après que le président de la république l'a appelé pour le faire dont employeur et par ailleurs qsi et le président et membre du comité d'organisation la communion au qatar ce que vous sincèrement pensez envisageable qu'ils disent quelque chose par contre effectivement on souhaiterait tous mais ils ont d'autres options ils peuvent alerter sur leurs soucis de la question des droits humains ils peuvent porter des bandes droites ils peuvent faire pression pour que par exemple des demandes comme celle de la ministre internationale qu'un fond de pension qu'un fonds économique d'indemnisation soit débloqué parce que la fifa est très cher et comme elle ne paie jamais d'impôt nulle part je pense qu'elle a des revenus puis ça serait un moyen que ces joueurs que kyan mbappé dise maintenant un peu d'argent pour ces personnes grâce auxquelles on joue parce qu'elles sont après tout ils jouent en partie sur des ossements donc que les familles récupèrent un peu de l'argent monstrueux qui a été investi 200 milliards de budget de la coupe du monde au qatar 30% des français seraient prêts à ne pas regarder un seul match de la coupe du monde eric cantona a dit qu'il n'en regarderait pas un seul mais parmi les 5% d'amateurs du ballon qui se baissent prêts à ne pas regarder près de la moitié pense craquer si la france arrive en finale évidemment et d'ores et déjà certains marques de france ont fait savoir qu'ils ne retransmettront aucun match dans leur commune pendant qu'ici on va se serrer la ceinture là bas ils vont dépenser sans compter pour climatiser les stades et puis aussi un volet qui est important quand on est élu c'est l'utilisation de l'argent public mettre un écran géant c'est à peu près 6 mille euros donc je ne mettrai pas c'est sûr un euro pour cette coupe du monde vous y croyez ce boycott des spectateurs ou téléspectateurs Nicolas écoutez on verra en fonction des audiences tu as dit ça serait un des rares leviers efficaces parce que s'il ya bien une chose que la fifa regarde ce sont les audiences parce que trois télés sont une part importante ses revenus ça serait un boycott très efficace maintenant qu'est ce que vous je vous dise moi je refuse de culpabiliser les gens qui auront envie de regarder la coupe du monde je comprends très bien parce que par ailleurs je suis un passionné de football moi également donc et j'aurai un petit j'aurai un garçon chez moi qui voudra absolument regarder les matchs donc ce que je vous dise c'est pas c'est pas ce niveau là que ça joue franchement cette coup juste une petite précision samedi gagnard puisque les capitaines des huit plus grandes sélections notamment la france ont accepté de porter un brassard à la coupe du monde contre les discriminations et notamment contre les discriminations faites à la communauté lgbt plus particulièrement c'est les droits que certains n'ont pas au qatar c'est juste une petite précision en plus pour les couleurs lgbt du brassard non c'est discrimination mais en plus les couleurs lgbt aussi et notamment hugo loris portera ce brassard à la coupe du monde au qatar c'est juste une petite précision en plus cette coupe du monde a été attribué au qatar en 2010 nicolas cassis martov l'émirat était trop puissant pour qu'on ne lui donne pas cette coupe du monde ça me semble évident s'il ya bien une coupe du monde qui a été achetée et je dis ça simplement je pense qu'il n'y a même pas de corruption c'est l'émirat le qatar est un acteur économique essentiel du football aujourd'hui par ailleurs la fifa la deux préoccupations que sa coupe du monde est un certain standing et il savait pertinemment elle savait pertinemment la fifa et notamment son président qu'avec le qatar les investissements seraient monstrueux par d'autre part un régime stable sans problème le qatar donner ses garanties il rajoute désormais ce petit comment dire saupoudre de il fallait qu'un pays arabo musulman l'organise il y avait d'autres candidats comme le maroc et sans parler du régime qui pouvait éventuellement être en lice donc non évidemment c'est impossible de lui dire non mais c'est bien là le problème et c'est un des aspects qu'il faut absolument développer comment on peut imposer des règles normalement aujourd'hui à la coupe du monde mais aussi aux jeux olympiques on sait ce qui s'est passé aussi bien avec la russie de poutine que récemment en chine donc quelles sont les règles qu'on peut imposer en termes de respect des droits humains des droits du travail des grandes chartes internationales qui régissent normalement les relations internationales on voit bien qu'on a exclu la russie de lieu de des compétitions sportives et notamment de football parce qu'elle avait violé et qu'elle est en train de déclencher une guerre en ukraine est ce qu'on peut pas pousser cela pour que ça protège également les populations notamment et les travailleurs justement une équipe de compléments d'enquête s'est rendue au qatar et a pu filmer les conditions de vie des ouvriers à 30 km du centre-ville la zone industrielle de doha est strictement interdite aux occidentaux et aux caméras nous tournons clandestinement des centaines de milliers de travailleurs migrants sont entassés ici dans ces immeubles insalubres ce bâtiment héberge les gardes de l'hôtel de l'équipe de france une centaine d'hommes vivent ici logés par leur employeur leur condition de vie viole tous les engagements du qatar en matière de droit du travail lié à la coupe du monde numéro un numéro de complément d'enquête qui sera diffusé le 13 octobre prochain 23 heures sur france 2 vous demandez sophie gagné avec amnesty internationale donc un fonds d'indemnisation pour les femmes et les hommes qui ne sont pas payés ou si peu pour le dédommager les familles des victimes on parle de 6500 ouvriers morts sur les chantiers vous dites qu'il faudrait au moins 440 millions de dollars pour réparer toutes ces dérives la fifa elle a failli à ses responsabilités donc elle doit payer elle doit indemniser les travailleurs migrants qui sont venus en très grand nombre pour construire ces chantiers colossaux de la coupe du monde alors 6500 morts ça ce sont les chiffres du gardien amnesty parle de milliers de morts parce qu'en réalité c'est très difficile de pouvoir prouver le nombre de morts qui sont vraiment effectivement qui ont perdu la vie sur ces chantiers dans la mesure où il n'y a pas d'enquête du qatar et donc les certificats de décès indiquent souvent que c'est une cause naturelle ou que c'est une crise cardiaque ou un arrêt respiratoire mais il n'y a pas de lien de causalité avec les conditions de travail sur les chantiers donc les familles ne peuvent pas être indemnisées pour la perte de leur être et pourquoi cette somme de 440 millions parce que ça correspond aux primes versées oui c'est ça ce chiffre n'est pas tiré n'est pas pris au hasard ça correspond aux primes pour que toucheront les équipes le qui participeront au mondial pour c'est symbolique c'est assez symbolique et je rappelle que la fifa va faire 6 milliards de profits pour ce mondial pour ce mondial mohamed parler des discriminations il ya un instant le qatar est un pays où les relations à mariage sont interdites de même que l'homosexualité là dessus il ya deux jours à la tribune de l'onu à l'assemblée générale l'émir du qatar a tenté de rassurer sur ces questions le qatar accueillera les amateurs à bras ouverts les amateurs de tous horizons ça dit quelque chose ça ça mange pas de pain peu de temps auparavant il avait fait mention que les couples homosexuels devaient se faire discrets qu'il fallait pas brandir le drapeau lgbt dans les stades que c'était pas pour interdire quoi que ce soit que c'était pour leur protection mais bon ça donne quand même bien la tonalité et effectivement en fait l'homosexualité est passible d'une peine de sept ans de prison au qatar donc les droits des personnes lgbt ne sont pas respectés au qatar de même que les droits des femmes sont aussi extrêmement problématique qu'est ce qu'on sait des supporteurs français qui ont prévu de de faire le déplacement une association importante de supporteurs irrésistibles français dit qu'il ya ils seront six fois moins nombreux au qatar que lors du dernier mondial en russie ils sont très le président tout cas a expliqué qu'il n'irait pas et qu'il était très déboussolé parce qu'il avait découvert il ya beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte le coup déjà de on est au moins de novembre c'est hors période estivale habituelle de vacances en france c'est moi j'ai du mal à me le représenter le qatar prétend qu'il ya énormément de billets qui sont achetés notamment de pays comme l'argentine ou des états unis enfin que de ce point de vue là tout va bien pour la france j'ai pas de vision ce qui est certain c'est que un des enjeux essentiels pour le qatar à travers sa coupe du monde c'est pas uniquement l'événement c'est de supplanter ses voisins dont dubaï pour devenir une destination touristique pour les pays occidentaux et les riches asiatiques etc et donc arriver à vendre un pays comme il a dit accueillant mais jamais les touristes ont été menacés occidentaux étaient menacés pour leur d'avoir des relations sexuelles en mariage etc c'est pas le débat c'est pour les habitants que ces problématiques et c'est pour eux en gros on prend position également un mot de réaction le curé des désaccords avec amnesty international sur israël et aussi sur l'ukraine je pensais que le rapport sur l'ukraine n'était pas idéal mais là en revanche je suis intégralement d'accord avec vous et pour continuer dans la rubrique hôpital psychiatrique si j'étais président de la république je soutiendrai je pense c'est important qu'un président parce qu'il va être obligé d'y aller si la france que disait c'est important qu'un président soutienne votre revendication de faire payer la fifa et je pense que c'est au président de la république de le dire puisque par ailleurs pour des raisons diplomatiques il est probablement obligé d'y aller merci beaucoup à tous les deux d'être venu débattre je rappelle nicolaxi smartov votre livre apparaître le 20 octobre prochain j'allais montrer celui de duc ferry non je peux pas encore le montrer ça s'appelle katar le mondial de la honte et ce sera aux éditions libertalia voilà je remonte la vie rouge de luc ferry tout de suite la story de mohamed bouevsy et on reparle de mathias pogba qui lance de nouvelles accusations contre son frère malgré son incarcération c'était samedi dernier nouvel épisode aujourd'hui du sordide feuilleton opposant le joueur de l'équipe de france paul pogba à son frère mathias à 5h25 cette nuit ce dernier a posté une quarantaine de tweets et 45 45 vidéos vous allez me dire comment est ce possible alors que mathias pogba a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels et qu'il dort en prison depuis le 17 septembre et bien tout simplement parce que ces messages ont été enregistrés et leur publication programmée au cas où il se ferait interpellé si vous regardez cette vidéo c'est que mon frère paul pogba a trouvé un moyen de me faire taire soit en s'en prenant à moi directement physiquement soit en tentant de me discréditer en m'accusant des choses que je n'ai pas commises c'est pourquoi j'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive tout soit révélé et que le vrai visage de mon frère ce grand hypocrite manipulateur sur moi cet homme mauvais et égoïste que ce criminel soit dévoilé au grand jour mathias pogba revient dans cette nouvelle salve de vidéo une heure et demie puisqu'on a regardé à la rédaction les une heure et demie de vidéo de mathias pogba sur les accusations de sorcellerie qu'il porte contre son frère paul mais cette fois ci il est plus précis il accuse son frère d'avoir fait marabouter kylian bbappé lors d'un match en particulier celui qui a opposé le psg équipe de kylian bbappé à manchester united équipe ancienne équipe de paul pogba c'était le 6 mars 2019 en huitième de finale de la champion sig et qui s'était soldé par la défaite et l'élimination du psg le sorcière était chargé de neutraliser kylian bbappé qui connaissaient alors une ascension rapide dépassant largement à l'autorité de paul ce fut bizarre pour moi de constater que pendant ce match kylian fut l'ombre de lui-même passé une équipe de réserve sachez que mon frère à plusieurs reprises à jeter des soeurs à ses coéquipiers de footballeurs que ça soit par jalousie et pour ou pour gagner l'encontre bien évidemment je vous épargne les 45 autres vidéos qui ont toutes la même qualité de mise en scène mais pour résumer mathias pogba affirme avoir les preuves du maraboutage contre bbappé et menace depuis des mois son frère de les dévoiler s'il ne paye pas les maîtres chanteurs qui lui réclament des millions d'euros la preuve en images grâce à plusieurs messages qui ont été envoyés à paul pogba et sa conseillère rapha nous avons pu les consulter à la rédaction de cet à vous grâce à une source policière vous voyez ici sur celui qui s'affiche mathias pogba ordonner son frère de verser au moins un million d'euros pour calmer les maîtres chanteurs il est à paris que depuis plusieurs années les amis d'enfance de paul pogba profiter de son argent en laissant plusieurs adroits ardoises de 4000 euros chez adidas ou en lui faisant investir des centaines de milliers d'euros dans un restaurant de burgers de saine et marde c'est lorsque le joueur a voulu mettre un terme à ses abus qu'il a été séquestré et menacé puis que sa mère a été à son tour menacé et qu'enfin les vidéos de mathias pogba ont commencé à apparaître ce matin mathias pogba continuait à affirmer que ce n'est pas lui mais son frère paul qui baigne depuis quelques années dans le grand banditisme sachez que mon frère comme il l'a voulu même dans son documentaire a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et qu'il a encore aujourd'hui c'est ça si ça n'était que de l'amitié ça pourrait aller le problème est qu'il s'est servi de ses relations et de leur nom d'une part pour se protéger dans la rue et d'autre part pour faire affaire avec eux dans le but que ces criminels fassent des choses pour lui et qu'il fasse couler le sang pour lui l'avocat de mathias pogba maître yacine bouzroux a fait savoir à cet avou qu'une demande de mise en liberté est actuellement étudié par la justice et qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur les 45 vidéos du jour sur le plan sportif paul pogba est toujours en rééducation après une opération du genou il est très incertain pour la coupe du monde au qatar dans deux mois nicolas cassis martoff on touche on va le dire clairement le fond avec cette affaire mathias pogba c'est une histoire qu'on a du mal à se positionner parce qu'on apprend des choses constamment ce qui est certain c'est que malgré tout c'est pas forcément spécifique au monde du football la richesse l'internité ça attire les convoitifs ça fait tourner les têtes comme on dit on a vécu ça dans d'autres sports particulièrement là ce qui semble être commencé à se dessiner ces histoires de cercles concentriques avec peut-être des gens mais encore une fois c'est on n'est que dans du spéculatif lié au grand banditisme mais imaginez ces personnalités qui qui ont à eux seuls sont des sont des entreprises avec des dizaines voire des centaines de millions d'euros qui circulent ça aiguise les appétits moi je sais pas quoi trop rajouter c'est après mathias pogba ça me ça me laisse pantois que c'est quand même la dérive aussi d'un homme on a l'impression qu'il est complètement perdu peut-être qu'il a vraiment eu peur peut-être qu'il joue un double jeu on n'en sait rien mais alors une chose est certain vous en vêtez plus à prendre netflix ou prime vidéo il ya des séries qui sont produits pour des milliards aujourd'hui sur ça là il ya mais c'est d'une tristesse terrible parce que par ailleurs on sait tous ce que représente le football notamment dans les milieux dont sont issus ses personnalités et comment ça donne une image très dégradée non seulement de ce sport mais de ce de cet environnement alors que l'immense la grande majorité des personnes qui vivent dans ces quartiers notamment sont très loin de ses logiques merci beaucoup nicolas qui smart off tout de suite c'est le 5 sur 5 de mathieu béliard d'autres sujets encore à vous soumettre votre tabouret est avancé si madame l'urgence écologique et de nouvelles marches pour le climat organisé aujourd'hui c'est le retour des manifestations du vendredi les fridays for future vendredi pour le futur avec la manifestation parisienne sur ces images d'anaïs rocouli aujourd'hui des rassemblements des manifs étaient organisés partout dans le pays lille bordeaux rouen lyon je vous fais pas toute la liste dans le monde entier en réalité le vendredi jour de marche pour le climat vous le voyez après un été où le réchauffement s'est fait sentir très concrètement je n'y reviens pas en france et dans le monde des villes où les jeunes étaient appelés à sécher les cours pour manifester vous aviez cours de quoi aujourd'hui bah là j'ai séché physique et maths on s'en fout de la physique et des maths non quand même pas c'est bien d'étudier mais ça sert à rien si on finit par mourir d'une catastrophe climatique aussi on se retrouve à ne plus avoir d'eau à cause de la sécheresse on voit qu'il ya un décalage entre l'avancée sur les questions climatiques dans la société par rapport à celle dans les institutions et donc il nous faut d'autres moyens d'agir et donc être ici se mobiliser dans la rue et faire pression sur les politiques il ya la tristesse il ya la colère et il ya de l'anxiété face à des discours qui sont parfois je veux dire à côté de la plaque c'est vrai qu'on a l'impression que ça sert plus à rien de se mobiliser et nous c'est le message qu'on veut faire passer aussi aujourd'hui à travers cette grève des jeunes c'est aussi de dire aux plus vieux vous aussi continuez de vous mobiliser parce que nous on est là c'est notre avenir l'anxiété ça veut dire enfin c'est quelque chose dont on ignore la source en fait nous la source on sait se caler on sait que c'est la décision politique de l'inaction et c'est un choix donc moi je suis pas éco anxieuse non par contre je suis révolté en colère louis amare et anaïs recouli ont aussi croisé selma selma à 12 ans elle était avec sa maman emilie on a parlé de l'absence de selma au collège aujourd'hui tu es en quelle classe selma et je suis en 5e et aujourd'hui tu es pas à l'école oui et maman elle est d'accord bah moi je trouve que c'est très important elle a fait ce choix et oui je la soutiens demain c'est elle celle que ça appartient nous on a déjà bien profité et on n'a pas fait gaffe à plein de trucs donc bien sûr je la soutiens c'est marche pour le climat qui sont toujours une occasion aussi de voir des pancartes originales avec des jeux de mots des expressions bien senties on les voit oui voilà sur votre écran pour tenter autant que possible de faire passer le le message ces marches vous vous en souvenez évidemment ont été lancé par l'activiste greta thunberg adolescente à l'époque elle qui avait commencé en séchant les cours et qui engueulait les plus grandes ce monde démarche qui avait été critiquée souvent questionnée en tout cas son mode d'action et comment elle a lancé ce mouvement mondial à 16 ans seulement elle en a parlé hier j'ai essayé d'organiser différentes organisations et mouvements um before but that hadn't really done anything and I didn't really fit in there so I just thought okay then I will do something myself and then it just did work just the idea that it's it's a one child sitting alone of it definitely would not have had the same impact if it was several people because that's how the media it was a good story to report it was very simple it was a simple narrative une semaine après la mort de la jeune massa amini la mobilisation ne faiblit pas en iran mobilisation spontanée alors que la jeune femme est morte trois jours après avoir été arrêtée par la police je le rappelle pour port de vêtements inappropriés elle portait mal son voile et tous les jours depuis ces images de mobilisation d'iraniens d'iranienne dans la rue des affrontements aussi avec la police alors ce soir des ong évoquent un bilan de 50 morts il y avait un premier bilan officiel aujourd'hui de 17 morts et des autorités qui ne reconnaissent pas l'implication des forces de sécurité pourtant on a bien vu sur ces images sur les premières images en particulier sur les motos des policiers tirés sur des manifestants vous les entendez aussi mais la police est prise à partie également par les manifestants comme vous le voyez à présent je rappelle que c'est après avoir été arrêté par la police des mœurs que massa amini est morte à l'assemblée générale des nations unies le président iranien prenait la parole tout en promettant une enquête interne il a dénoncé la position des pays occidentaux en iran il faut le rappeler il y a le pouvoir politique et le pouvoir religieux est ce que vous voyez à présent ce sont des panneaux des affiches avec des photos de l'ayatollah en feu en proie aux flammes littéralement c'est un symbole dans un pays que l'on connaît assez verrouillé une autre image ces manifestants qui prennent d'assaut des bâtiments officiels elles sont du milieu de la semaine nous avons pu contacter un iranien de teheran aujourd'hui au téléphone et vous comprendrez qu'il tienne à rester le plus anonyme possible au téléphone david ruda lui a demandé si ce que l'on voit en ce moment ce que l'on reçoit est si exceptionnel il n'est pas très plaisant pour nous c'est une chose très tragique qui s'est passé et nous sommes doublés par cela et je ne sais pas ce qui s'est passé à l'année prochaine il y a des protests tous les jours comme nous ici en iran on voit que trop de travailleurs proteste en France ce sont des choses qui s'est passé très souvent nous avons trop de difficultés à faire des sanctions vous savez sur notre médecine, sur les choses qui s'est passé alors on a modifié sa voix bien sûr la liaison téléphonique a tenu aujourd'hui dans le monde vous pouvez lire l'expression répression à huis clos parce que régulièrement ces derniers jours le téléphone est coupé internet en particulier les réseaux sociaux internationaux notre témoin à Téhéran travaille sur le net et il nous raconte le concret ces coupures au quotidien ce que ça implique nous avons des choses nationales qui sont, par exemple, deux ou trois applications qui sont souvent utilisées en order de la nourriture, comme des applications de gestion de trafic, des choses de Netflix nous avons accès à ces applications, mais pas Instagram, pas WhatsApp, pas YouTube à noter tout de même aujourd'hui et pour être complet même si on n'a pas de chiffres pour le moment ces images de manifestations également plus calmes ce sont des manifestations de soutien au régime au pouvoir en place c'était aujourd'hui à Téhéran en marge de ces événements en Iran, vous avez entendu le président iranien à New York l'occasion d'une interview avec la journaliste de CNN Christiane Amanpour le président qui n'a pas honoré son rendez-vous au final, qui a annulé l'interview parce que la journaliste américaine ne voulait pas porter le voile nous allons avoir l'occasion d'une première, exclusive ici en New York, je n'ai jamais été demandé par un président de l'Iran et je n'ai interviewé à tous les deux de eux depuis 1995, entre les deux ou les deux de l'Iran, n'ont été demandé à l'Iran d'une une tête après des heures de l'interview, de l'interview de l'interview avec les officials de l'Iran, de l'Iran d'une idée de ce qu'on voulait Luc Ferry, c'est une situation qui vous interpellait oui parce que je crois qu'on mesure pas à quel point, vous avez parlé de 50 morts, d'ailleurs votre reportage est vraiment formidable mais on mesure pas à quel point c'est incroyablement violent, à quel point ces femmes sont courageuses c'est un courage, mais c'est le courage vraiment pour le coup, le risque de la mort et c'est vrai qu'il y avait un très bon article de Jeannette Bougrab dans Le Figaro il y a 2-3 jours où elle disait, voilà, comparer ce qui se passe en Iran et comparer avec ces néo-féministes qui demandent l'abolition de la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école qui demandent que les femmes puissent remettre le foulard à l'école, je veux dire, il y a quelque chose de délirant il y a des femmes qui risquent leur vie en retirant le voile et d'autres qui en France voudraient qu'on autorise à le remettre et qui militent pour qu'on puisse le remettre alors que c'est un signe d'asservissement effroyable donc je pense que, encore une fois, ce courage de la mort, il est quand même... on n'arrive pas même à l'imaginer, on entend les balles, c'est des balles réelles qu'on entendait tout à l'heure un reportage formidable, bravo d'avoir fait ça, c'est quand même... La récupération d'images, je tiens à préciser, c'est pas bien d'Iran derrière C'est effrayant, et on remercie à ce témoin iranien qui a accepté de répondre à vos questions On conclut avec des adieux ceux de Roger Federer Oui, l'immense tennisman qui va jouer pour la dernière fois au niveau pro et je suis plus léger pour terminer ce soir dans un tournoi qui lui doit son existence la Live Air Cup à Londres tournoi qui oppose les meilleurs européens au reste du monde il doit jouer son dernier match ce soir il sera aux côtés de son adversaire de toujours, Raphaël Nadal ils vont jouer en double mais simplement, regardez l'ovation pour Roger Federer au moment de la présentation des équipes tout à l'heure C'est le Swiss Maestro, Roger Federer Mais Babette, j'ai trouvé une reconversion pour Federer Regardez ces images d'hier soir, juste avant un gala Il y a l'écrit et en face c'est l'argentin Diego Schwarzman Bon dernier match à Roger Federer